On avait commandé ça, et on a reçu ça. Notre invité ? Il est où 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 ? Ouais ! Hé, Den Hazard, il y a notre invité, ce soir dans la cuisine ! Oh, là, 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 quel quitte ! Salut ! No, God ! No, God, please, no ! No ! No ! No ! Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Actu, Mercato, hier c'était le feu, alerte but personnalisable, l'application est gratuite, le lien est en description. Alors, deux choses avant. Avant de parler vraiment du dossier Eden Hazard, j'aime Eden Hazard. C'est un joueur que j'ai toujours suivi, que ce soit en Ligue 1 et ensuite surtout à Chelsea, Chelsea qui est un club que j'aimais également. Donc, je l'ai vu progresser, je l'ai apprécié au fil des années, et donc j'étais très content que le Real le recrue. Deuxième chose, la miniature, c'est un photomontage. Voilà, elle est sortie la semaine dernière sur Twitter, ça fait un petit buzz. J'avais fait la miniature, je l'avais mis dans un débrief, mais la vidéo sort qu'aujourd'hui, donc il est possible qu'entre-temps, d'autres YouTubeurs l'aient utilisé, n'allait pas crier au plage là pour rien. Donc, pour revenir sur l'après-Ronaldo. Ronaldo, depuis qu'il est parti de Manchester, le numéro 7 a été maudit. J'espère que la malédiction ne va pas se poursuivre du côté du Real Madrid. On avait un Elie buteur, on a reçu Eden Hazard qui n'avait pas tout à fait le même profil, un profil beaucoup plus collectif et qui, selon moi, collait parfaitement la philosophie que voulait instaurer Zidane. Beaucoup de complémentarité, beaucoup de collectif et ne pas avoir un jeu qui repose sur une individualité, en l'occurrence avant Cristiano Ronaldo. Donc, l'idée de base était super intéressante. Et le Real, comme il en a de plus en plus l'habitude maintenant dans le mercato, essaye d'acheter les joueurs un an avant la fin de leur contrat. Transfert qui a quand même coûté la bagatelle de 100 millions d'euros. Certains disent 160. Je ne sais pas qui a raison, sur Transfermark, c'est toujours estimé à 100 millions d'euros le transfert. Alors qu'à l'époque, sa valeur était estimée à Hazard à 150 millions d'euros. D'où peut-être les 160 qui ont été évoqués. Deux choses, depuis qu'il a signé au Real Madrid, je vais vous montrer en image, sa cote a chuté à tel point qu'elle a été divisée par deux depuis son départ de Chelsea. Il est passé de 150 millions à 80 millions. Alors bien sûr, il y a le coronavirus, mais il y a aussi ses statistiques et ses performances qui ont été nullissimes, il faut le dire. Deuxième chose, 100 millions d'euros pour un joueur à un an de la fin de son contrat, c'est très cher. Premier argument d'une arnaque. Tu te fais avoir sur le prix d'achat. Moi, je pense que c'est un peu trop cher pour Hazard à un an de la fin de son contrat. On en parlera après, en fin de vidéo. Le passage de Chelsea au Real. Chelsea est un grand club, mais Chelsea n'est pas le Real Madrid. Chelsea n'a pas l'histoire du Real Madrid et Chelsea n'a pas la tolérance du Real Madrid. Au Real Madrid, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu arrives dans le meilleur club du monde, le club aux 13 ligues des champions. Tu passes après Ronaldo, qui a été un exemple de travail. Ton rêve a toujours été de jouer au Real Madrid. Tu l'as clamé haut et fort pendant des années. Tu as mis la pression à Chelsea pour aller au Real. Et la meilleure chose que fait Hazard, c'est d'arriver au Real avec 8 kilos en trop. 2, 3, à la rigueur, tu as l'été qui est passé, tout ça. Je veux bien l'accepter. 8 kilos, là, ça devient gênant. C'était presque malaisant, en tant que nouvel recrut, de le voir avec un bide énorme, alors qu'il vient d'arriver au club. Si ton rêve, ça a toujours été de signe au Real, que tu sens que ça va se concrétiser. Parce qu'un transfert au Real, ça ne se fait pas en deux semaines. Tu sais très bien qu'en coulisses, ça prend des mois pour se signer. Donc tu es bien au courant que durant l'été, tu risques de partir au Real. Arrive à futer. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît logique. Donc, on voulait un joueur. On a reçu sa version Wish. Zidane, je pense qu'aussi, devait être gêné. Parce qu'il ne s'attendait pas à recevoir un joueur dans un tel état physique. Alors bien sûr, le temps qu'il retrouve son poids de forme, le temps qu'il retrouve son niveau, t'as déjà perdu un mois et demi de compétition. Il y a quand même un facteur chance. Et il n'a pas eu de bol, il faut le dire. C'est quand Meunier le tacle dans un match en Ligue des Champions sans enjeu. Il lui défonce la cheville. Ensuite, il y a une opération qui se passe mal. Il y a des douleurs, etc. De ce côté-là, je suis d'accord. Mais au niveau de la communication. Comme je vous ai dit déjà, il est arrivé en surpoids au Real. Quand je vois que pendant le confinement, Eden Hazard, alors il sait qu'il est critiqué sur sa bouffe. Il sait qu'il est critiqué sur le fait d'être arrivé gros au Real. Eden Hazard va dans une émission de cuisine en live. C'est presque de la provocation. Au début, j'ai cru que c'était un fake. Je vais vous dire la vérité. Quand on m'a dit qu'Hazard était allé dans Cyril en cuisine ou je ne sais pas quoi, avec Cyril Lignac, j'ai cru que c'était une blague. Ma compagne m'a dit, tiens, il y a le joueur du Real. Le joueur du Real avait Lignac, je n'y croyais pas. Donc quand j'ai vu ça, autant vous dire que j'étais bouche bée. Et je ne suis pas sûr que le Real Madrid ait très apprécié ce geste-là. Donc la communication était désastreuse. Tu n'as pas à faire ça quand tu es au joueur du Real, quand tu sais que tu as été critiqué sur ton poids, etc. Au niveau des stats, On a fêté hier l'anniversaire du seul but d'Eden Hazard au Real Madrid. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'attendait pas à ce qu'Eden Hazard marque 50 buts comme Ronaldo. Mais 10, 15, ça aurait été bien déjà. Un but, un seul petit but. Beaucoup de blessures. Un état physique déplorable. Vous voyez où je veux en venir avec l'arnaque ? 100 millions de transferts, 10 millions de salaires pour un but. Sachant que ce n'est pas un joueur qui est bankable, ce n'est pas un Pogba Hazard, ce n'est pas un joueur qui va te faire vendre des maillots, qui va pouvoir rentabiliser son transfert. Cristiano Ronaldo, à l'époque, il était payé quasiment 100 millions, 94 pour être précis, au bout d'un an. La vente de maillots avait remboursé le transfert de Ronaldo au Real Madrid. Alors, ça en est suivi derrière les Ballons d'or, les Ligues des Champions, les 450 buts, autant vous dire que ça a été l'un, voire le meilleur transfert de l'histoire du Real Madrid. Hazard, à mon avis, c'est le strict opposé. On est peut-être dans le plus gros flop de l'histoire du Real Madrid. Alors, je vous parle et j'espère de tout cœur qu'il va me faire mentir pendant les mois qui vont suivre, qu'il va revenir en forme, qu'il va claquer des buts et qu'il va gagner des titres avec le Real. Parce qu'autant vous dire que l'année dernière, il a été inutile et que ce n'est pas grâce à lui qu'on a gagné la Liga. Donc, beaucoup de déceptions. Son arrivée, ses statistiques, sa communication, tout me fait penser à une arnaque. On connaît le réel potentiel, le réel niveau d'Eden Hazard, mais il a 29 ans. C'est un joueur qui joue sur sa vivacité, sa souplesse. À 29 ans, pour moi, ses meilleures années sont derrière lui. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à voir le meilleur Eden Hazard dans les années qui suivent. Là encore, j'espère me tromper. Et puis surtout, est-ce que le Real va le garder jusqu'en 2024, date de la fin de son contrat ? Parce qu'on a beaucoup critiqué Gareth Bale au Real. Et Gareth Bale, il a marqué dans des finales de Champions League, il a fait gagner la Coupe du Roi contre le Barça, ce n'est pas rien. Il a marqué plus de 100 buts, plus de 70 passes décisives. On est très, très loin d'un fiasco, Gareth Bale. alors qu'il a mal terminé sa carrière avec le Real. Mais statistiquement, en termes de titres et tout ça, c'est autre chose que Eden Hazard. Eden Hazard, on est dans le niveau au-dessus du fiasco. C'est l'échec total. Donc voilà, je suis en colère parce que je suis déçu et que c'est un joueur où j'attendais énormément de lui. Donc vous, dites-moi ce que vous pensez d'Eden Hazard. Est-ce que vous avez encore de l'espoir concernant ce joueur ? Moi, j'avoue que je n'en ai plus parce qu'à chaque fois, quand il revient de blessure, j'y crois, il replonge. Évidemment, il n'y a pas non plus que de la malchance. Il y a aussi, quand c'est des blessures musculaires, ça peut aussi venir de la malbouffe. Et à chaque fois, il dit c'est dur de ne pas manger de pizza, machin, tout ça. Donc je suis sûr que des fois, il craque. Donc voilà, moi, je n'y crois plus avec Eden Hazard. Le Barça s'est trompé avec Dembele. Mais moi, je trouve que c'est encore plus grave ce qui se passe avec Eden Hazard et on ne parle pas assez parce qu'il a bientôt 30 ans. Dembele est plus jeune donc moyen de le revendre plus facilement. Je pense que le reste va être compliqué de gérer le cas Eden Hazard. Donc donnez-moi votre avis sur la situation. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu pour qu'Eden Hazard retrouve son meilleur niveau. Ça lui fera plaisir. On s'abonne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao ! Ciao !